hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge ça faisait longtemps et en même temps c'était normal puisque vous deviez voter pour votre héritière préférée entre philippines rose monde solvégé tilda finalement en revoyant les quatre têtes comme ça moi je me suis dit ma préférée c'est il a elle est tellement lumineuse par rapport à ses soeurs je sais pas pour moi c'est celle-ci la plus jolie je vais voir du coup et bien le sondage que je vous ai proposé et voir les résultats savoir qui vous avez choisi qui sera donc la dernière héritière du ugly to beauty je n'ai pas voté je ne vote que s'il n'y a une des résultats ex aequo attention vous avez voté pour solvégue ah bah je suis presque déçu quand même parce que je préférais tilda et bon ben on est parti pour solvégue la démonne aux yeux rouges par contre philippines et rose monde les pauvres elles ont eu qu'un seul vote mais vous étiez bien partagé quand même entre solvégue et tilda mais solvégue a eu à gagner largement devant tilda et bien c'est pas grave on est parti et puis merci beaucoup vous êtes 93 à avoir voté c'est énorme allez je vous embrasse je retrouve tout de suite en jeu et nous revoilà donc dans la petite maisonnée et bien avec les filles on est mardi 10 heures 11 heures même elles ont l'air d'être en forme je m'en souviens plus trop ouais toi juste tu vas aller faire tu vas prendre une douche ben c'est ce qu'elle va exactement faire et c'est parfait et on ira en ville chercher du mâle et de la femelle pour chacune pourquoi pas puisque de toute façon philippine faudra qu'elle déménage vu qu'elle n'a pas été choisie et comme elle est jeune adulte elle pourra déjà partir voilà au moins c'est rapide oh mathilde je suis tristesse je suis tristesse que personne ne t'ait pas élu regardez moi comme elle est belle ah bon ben on s'en fout voilà hop moi je veux dire qu'est ce qu'elle est belle regardez non elle est magnifique elle est super jolie par rapport à odile c'est un cran au dessus quand même mais bon mais bon c'est pas grave vous avez choisi solveig ce sera donc solveig elle est à l'école puisqu'elle est encore adolescente et elle grandit dans quatre jours dans quatre jours faudrait qu'on ait assez de reproducteurs ben voilà ça commence déjà on a un garçon là après c'est les cousins cousines donc bon pas trop quoi au moins qu'on fasse un bébé avec emma qui est plutôt très jolie clémence est moi un peu moins jolie mais bon on va pas non plus faire n'importe quoi la réunion de groupe le glyph a mince j'ai cliqué sans faire attention bon écoutez on est parti à celle d'ol celle 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 d'ol valet je sais bref ici pour qui fasse un climat un peu plus sympathique parce que madame elle a mis la même couleur que tilda non mais franchement voilà pour qu'on rencontre un peu peut-être des gens tout ça pourquoi pas on voit norman et comment elle s'appelle déjà celle là non tild voilà voilà oui ouais non non on va on va les tuer non mais à un moment donné norman il va claquer sinon un s'il fait du sport là mais j'ai peur on a déjà perdu meryl comme ça alors à rencontrer mila qui est une fille très bien donc objectif trouver un futur mari ou une femme pour philippine voilà voilà et pierre ah dis donc c'est celui qui vivait qui vit chez chez nantile concept c'est le frère du bref mais qu'est ce qu'il va foutre derrière le bar t'es pas beau par contre ouais non t'es franchement pas beau donc on te choisira pas ah non dans des ados tilda tilda tu vas te présenter à cet animal qui n'est pas mal gaulé quand même on a bien fait devenir en plus comme il fait beau ici bah écoutez ils se mettent tous moitié nus les hommes donc c'est plutôt pas mal aussi ça c'est une ado qui est déjà connu d'accord de quatre étoiles remarqué elle est mignonne hein elle est pas mal elle est pas mal mais bon vu qu'elle est très connue je pense pas qu'on puisse la connaître ouais non je pense pas voilà comme ça tu vas obséder oui parce que vous êtes des ados vous pouvez t'obséder par des gens c'est pas très très grave et puis tu vas discuter avec ce jeune homme au revoir au revoir non 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 tu vas peut-être te changer parce que je pense que tu es un peu trop vêtue voilà tu vas te mettre une tenue un peu un peu moins hivernale philippine je crois qu'ils s'en foutent ouais ce que j'allais dire ils se regardent les l'un l'autre dans le blanc des yeux 1 ils ont pas l'air très intéressés parce que tu racontes bon tilda est ce qu'on aurait trouvé ton ton amoureux allez on va on va tenter une technique de drague comme ça à ma belle à peine adolescente déjà casé bah écoutez il est pas dégueulasse le troye quand même le premier qui passe le premier qui passe à la casserole aussi a tant qu'à faire bon là on est là pour philippine faut pas oublier tiens tu vas aller aux toilettes ma belle parce que là tu les gènes les pauvres ah oui d'accord bah tu vas aller aux toilettes tu vas y aller faut que je te le fasse manuellement et bah tu vas aller là voilà ça te va comme ça ah mais regardez ils s'amusent les deux là d'accord je pense qu'effectivement ils s'entendent bien oh oui 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 tu vas flirter avec lui heureusement des solvègue sont revenus d'école ça c'est bien sinon on va retourner bientôt à la maison du coup oh il est enjôleur vas-y envoie lui un baiser embrasse lui les mains à mon avis ça va être on va laisser peser alors c'est pas du tout pareil que je dois commencer mais elle aura déjà un chéri bah dis donc ça marche vite hein en même temps tilda elle a un charme particulier la comme belle comme elle est hein c'est sûr que c'est moins compliqué au premier baiser nous c'est moins compliqué qu'à l'époque avec lorelei qui était totalement pas jolie mais elle a quand même eu plusieurs hommes à ses pieds bravo ah tilda tilda la coquine voilà elle le connaissait pas il y a cinq minutes maintenant ça va être son mec les ados franchement la voilà votre héritière avec ses yeux rouges du démon démon à suppos de satan elle est bon très bon état par contre voilà en la faim et manque de divertissement elle est fatiguée bref ouais remarque un petit petit tour son téléphone et ça y est ce la pète ralala non alors il y avait mais qu'est ce que vous allez bon sang pour parler ça m'égale ça m'agace 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 ok il y avait cette fille la sarah roux dans l'inventaire de la demoiselle philippine et je m'étais dit peut-être qu'elle est assez mignonne pour qu'on fasse ensemble ça va elle immature c'est pas génial quoi oh il a déjà est décédé c'est le papa de le papa de philippine est mort voilà j'en suis désolé tu vas discuter tout ça et puis peut-être qu'on qu'on en fera notre notre copine elle serait pas déjà enceinte par contre a demandé c'était célibataire c'est peut-être que tu es marié que tu as des enfants tu es jeune adulte mais va savoir c'est pas des fois le mc commandeur il fait des relations un peu au pif ok donc la sarah et célibataire et sans emploi c'est bien par contre tu peux discuter un peu et puis oui d'accord après tu pourras lui demander de partir de partir et voilà et après tiraoli ma belle philippine mais bon faut bien te caser quand même même un jour faudra que tu partes laisse de la place pour les futurs petits bébés et les derniers bébés du challenge que solveig nous fera par contre solveig vous avez vu un peu une ligne méga méga wow parce que elle a un taille très fine alors elle a un peu poutin ça marche oui il a fait son livre à ça c'est bien tu vendrais un éditeur ouais voilà c'est bien ma belle c'est bien ça va déjà l'anniversaire de rosemonde aussi bon bah ça va partir d'un coup au niveau des défis envie de partir ouais elle est déjà en train de clignoter ok très bien oh là là ça sent la mort caitlin et scène la seconde mère de tilda est décédé également cool à la fête de l'hiver encore j'ai l'impression qu'on l'a fait il ya trois semaines bon bah ma belle tu vas le toilette tu vas prendre un super non tu vas pas nettoyer tu vas juste prendre un bain et tu mangeras c'est encore la fête de l'hiver mais c'est pas possible j'ai l'impression qu'on l'a fait tout le temps ah hop non on va juste accrocher les décorations enlever à accrocher voilà ok super ben on va ressortir le sapin et tout le merdier parce que j'avais pas capté qu'on y était déjà super sapin et de retour dès que tu seras réveillé toi tu pourras on essaiera de refaire un sapin à peu près correct un pas comme la dernière fois qui était dégueulasse mais franchement j'ai l'impression qu'avant avant de faire la pause pour les votes on en a déjà fait je perds la boule en même temps ça se répète tellement rapidement dans les euglies que c'est au moins le 3 4e qu'on fait 3e au mois je pense et sinon je viens de mettre la photo de notre belle odile et de amandine qui est donc la mère de salveg avec du coup c'est le mur des maires des héritières et de leurs conjoints comme là il ya du mariage parce que c'était du mariage mais après ça a été des coups d'un ou deux soir histoire de faire un bébé donc les parents à chaque fois de l'héritière que nous avons une heure et là il ya nous avons ici si belle et si belle et son mari qui ont fait et il dit et son mari qui ont fait carla carla et simon je me souviens qui ont fait au deal le deal et amandine qui auront fait salveg voilà bon allez rose monde vient souffler des bougies juste savoir ta mère c'était laura perfectionniste imprévisible ok ça oui comme ça oui allez souffle arrête de pleurer odile non mais elle est sérieuse et donc elle est végétarienne génie et on va la faire du coup imprévisible comme le trait de sa mère tac axel sarah envoyé un cadal et ça c'est bien ça c'est beaucoup de mort quand même dans ton dans ton truc toi ah ça ça a pourri mais poubelle tu sais ce que tu vas faire au deal tu vas nous faire à manger tu vas préparer un grand repas un dîner que de la dinde non non parce qu'il ya une végétarienne donc tu vas faire substitut de dinde au tofu et puis il y en a une ou deux qui vont faire le sapin là il va falloir les copines les filles oh les filles c'est bien elle met le le ça bah non il faut mais qu'est ce qu'elle foutre et au j'ai dit décoré guirlande ruban rouge et doré allez je sens que le sapin il va être pété un parce que là il n'y a rien dedans votre grand à wac pour le décorer un alors 2300 en droits d'auteur merci c'est cool odile tu as bien bossé ouais ça m'use quand même les quatre là à faire le sapin au niveau de on a la guirlande mais on n'a pas du tout les boules donc je sais pas si elles vont y arriver à aller balancer comme ça dans le sapin ça me fait plus peur à la petite truc en haut est arrivé c'est bien ça donne un vrai air de noël quoi non 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 elle a cramé le sapin un vite faut éteindre allez ah bon bah y'aura pas de sapin c'est fini hein y'aura pas de sapin et pas de noël oh là là je vous jure philippine t'es relou regarde moi ça tu vas me nettoyer le sol et tu vas me jeter ça tant pis y'aura pas de sapin voilà c'est un triste noël cette année alors on a du monde à la maison puisque j'ai invité des gens tiens toi tu peux discuter que cette personne ouais qui s'appelle mégane château pour voir si elle est plutôt belle ou pas pour toi vu que toi t'es l'héritière donc faudrait que tu saches avec qui tu vas faire des petits bébés et on a invité Sarah roux pour philippines donc voilà tu discutes franchement voilà tu fais tout ça rose monde a invité un des celles qui n'est pas de la famille qui est ce jeune homme qui est déjà jeune adulte naoki sakamoto qui n'est pas non plus le plus beau mec du monde mais ouais ah oui mais arrête de faire la gueule peut-être mon petit voilà et pourrais peut-être faire un bébé avec lui ça va il n'est pas dégueu il y a eu pire voilà voilà pour elle donc elle a elle et ces trois personnes qui avaient dans son agenda dans son agenda dans son truc là ouais j'ai pris de la galerie sûrement je m'en souviens plus parce que parce que je renouvelle souvent les foyers quand je vois qu'ils sont vieux tout ça je remets des personnes il y a cette personne là aussi elle a l'air trop mignonne par contre celle-ci oh oui tu vas faire un bébé avec elle moi je te le dis direct attendez elle s'appelle Mila Bener tu vas chanter la chanson du jour férié amical te renseigner sur la carrière ah ouais elle est cute tu peux pas discuter des trucs normaux non discuter des centres d'intérêt voilà elle a des boobs par contre celle-ci laisse tomber waouh et oui voilà tu vas discuter ah fond la bise c'est trop mignon mais je trouve qu'elle est plutôt très jolie donc elle va lui avoir quelques problèmes d'hormones puisqu'elle va se faire pousser un zizi pour pouvoir féconder notre belle héritière cool et puis il y a une troisième personne il y a un gars aussi que j'ai invité dans la maison oh non non il est c'est celui-là c'est celui-là David Collins tac parler des rêves voilà et des énigmes logiques est-ce que oui il est plutôt pas mal et c'est bien c'est-à-dire qu'on aura peut-être déjà deux personnes pour faire un bébé à notre belle Solveig va falloir vite avancer c'est bien c'est bien fais ton petit marché fais ton petit marché discuter des centres d'intérêt comme ça on perd pas trop de temps vu qu'on sait que c'est elle maintenant la l'héritière elle aussi elle est belle elle a un certain style disons que voilà chanter la chanson du jour férié frimé que c'est une non discuter 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 sur la carrière voilà surtout surtout des trucs cools qui demandent pas de se faire cramer tout ça il est enjôleur le gars quand même je dis ça conversation profonde voilà ça discute ça discute par contre Rosemond tu dois discuter que avec ce mec pas avec la fille c'est lui que tu dois draguer est-ce que si tu lui offrais une fusée projet scolaire est-ce qu'il va être content je suis pas sûre qu'est-ce que c'est que cette tâche voilà révélé une brillante invention alors Solveig a appris que Megan était lycéenne oui pas ça on s'en dotait complètement mais c'est pas grave qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que cette tâche ouais d'accord ok alors est-ce qu'il va kiffer je suis pas sûre je suis pas sûre qu'il ait kiffé ce superbe cadale elle est vraiment trop mignonne bon lui il s'en va très bien est-ce que tu peux venir discuter avec elle est-ce qu'il va falloir que tu te la mettes dans la poche une histoire délicieuse tout ça primer que ton jeu préféré conversation profonde ah bah tout le monde s'en va mais elle reste donc vas-y Solveig comment elle s'appelle Mila voilà très bien ah puis elle va partir aussi je le sens mais arrêtez de discuter ensemble c'est pas possible ils discutent enfin plus ensemble bonne réputation pour Rosemond il déteste les enfants c'est génial ah il a l'air d'aimer la drague donc ça c'est cool ouais ah oui complètement même je dirais aïe 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 il est enjôleur elle est enjôleuse prends une pause sexy draguée allez ma petite Rosemond tu vas y arriver tu vas te faire engrosser par le petit Naoki allez ma belle c'est parti et ici ça s'emballe aussi là non ah non c'est les soeurs oups cool il reste à dormir à la maison alors du coup maintenant ma belle demandez d'être petite amie et bah écoute demandez d'être petite amie même si vous êtes pas encore embrassée ah murmurez suavement bon bah au moins c'est fait embrassée Soulgi demandez en mariage mais euh vous pouvez pas vous embrasser ah si ça y est voilà premier baiser bon ça y est ça y est Rosemond décasé ça va être bien oui le placard va pouvoir enfin être réutilisé ouf et essayer de faire un bébé avec Naoki tatatata ah oui maintenant ah le père Noël est là cool on va demander des cadales tu vas te présenter présentation je crois que tu l'as déjà vu toi ah ouais c'est pas le même c'est jamais le même Patrick Rousseau cette année elle elle est occupée viens là toi je dois discuter avec le père Noël le père hiver sortez les bougies ah mais elle est en train de discuter avec Mila ok très bien bon alors désolé père Noël père hiver il n'y a pas de sapin il a pris feu donc bon bah il n'y a pas de sapin chez nous cette année séance de cadeau pendant que Rosemond a fait un petit bébé aller hop test de grossesse ma belle direct qu'est-ce que t'as eu Odile un PC puissant tout en un merci père hiver c'est trop sympa alors ok ça s'en va et ça revient Rosemond oh non Rosemond n'est pas enceinte oh et bah tu vas me refaire un c'est pas grave rebébé avec Naoki faut bien qu'il serva quelque chose ce gars alors on veut des cadeaux nous on vous a demandé des cadeaux ah voilà trop cool Rosemond tu m'as demandé un cadeau aussi alors Tilda tu as eu quoi un leaf qu'est-ce que c'est que ça un leaf c'est ça et bah c'est nul voilà si on aurait pu on s'en serait on n'aurait pas voulu alors c'est au tour de notre héritière Solveig qu'est-ce que tu as Solveig un super cadavre j'espère bon il y en a une elle est repartie dans le placard elle a reçu un cube du futur super allez tu vas pouvoir te laver et aller aux toilettes et Rosemond elle aura un bébé elle par contre ça qui est cool bon bah voilà c'est au tour de la merde de notre héritière d'être mouru tu peux refaire un test de grossesse s'il te plaît Rosemond ah oui bon tu manges et tu vas pipiter qu'on sache oui 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 Rosemond elle est enceinte c'est la première du coup pour Philippine ce sera pour le prochain épisode quand j'aurai eu le temps de changer attention et bien voilà manger pour deux youpi tu vas te laver les mains te laver les dents non on s'en fout dis lui pas vous vous emménagerez ensemble plus tard voilà tu vas te nettoyer un petit peu oh la vache le bidou déjà qu'elle a et bien ça pousse vite ces merdes là Philippine Philippine oui pourquoi je crie sur toi je sais pas bah tout va bien non ça va tu fais ce que tu veux Audi elle s'élève ok non bah voilà c'est bien oulala ma belle oh tu vas vite aller aux toilettes Tilda oi 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 arrête arrête tout ça va aux toilettes j'ai pas envie que tu te fasses dessus ma jolie elle est belle s'enlever comme ça waouh waouh quel plastique hein elle est vraiment graou graou celle-ci hein et pendant que notre belle Solveig rejoint son lit euh et bien c'est là-dessus que je vais vous quitter moi pour cet épisode j'espère en tout cas que le retour du Ugly oh la la oh la la Norman Ugly est décédé super j'espère que le retour du Ugly to Beauty Legacy Challenge vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit like n'hésitez pas non plus à aller regarder les publicités dans la barre d'infos dans la description il y a ma page du type qui me permet de gagner du coup 5 centimes par publicité regardez qui va m'aider à acheter les futurs packs des Sims 4 et puis moi je vous fais des très gros bisous je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Glee to Beauty Legacy Challenge ou d'autres choses allez salut et puis je vous fais